bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau numéro de top retro sur french droid alors aujourd'hui on ne va pas retester exactement l'infrost the gun encore que ça va être proche on va surtout tester le fait de mettre un gun alors que j'essaie d'avoir la mise au point j'ai connecté ma console portable sur mon vidéoprojecteur donc vous voyez là on a la version écran géant sur mon mur par rapport à ma télé qui a 20 ans là on voit la taille que ça fait et on voit surtout que l'image vient de la console il n'y a aucun trucage c'est tout bête en fait il suffit d'avoir une sortie usb enfin pas usb hdmi c'est bizarre je n'arrive pas à faire le point bon on va rester pour l'instant sur l'écran géant voilà et donc l'originalité par rapport à l'émission de la semaine dernière où on testait déjà l'infrost the gun sur l'archil des vidéoprojecteurs c'est que cette fois ci on aura un vrai gun comme en arcade un gun qui marche normalement sur pc mais qui se comporte comme une souris et donc pas plus tard que tout de suite je vais vous le montrer d'ailleurs c'est le mec de gun controller voilà il est assez dur à trouver aujourd'hui sur internet peut-être en occasion entre 100 150 dollars genre ça quand même vachement cher il était sorti à ce prix là cela dit mais moi j'avais un peu de chance j'avais attendu qu'ils soient moins tendance au bout de quelques mois et je l'avais eu pour 50 dollars enfin l'équivalent 50 euros même sur un site allemand et donc là 50 euros je trouvais que c'était un bon prix c'était honnête parce que c'est quand même du super matos il ya aussi compatible ps3 il est vibrant si on appuie vous pouvez entendre là ça vibre donc on est vraiment un gun comme en arcade un gros machin lumineux avec des vibrations c'est vraiment les conditions d'arcade et en plus il est sans fil voyez je peux gigoter dans tous les sens puisqu'il a un capteur qui s'appelle le mac q qu'on voit là qu'on connecte en usb sur un pc et si on est sur une idia shield comme moi eh ben on a besoin de ce petit appareil noir qu'on voit là qui est un adaptateur usb micro usb puisque là la chine n'a qu'une entrée micro usb mais ça marche très bien pour autant une fois qu'il est connecté qu'est ce qui se passe et ben le gun se comporte exactement comme une souris c'est à dire que on ne voit pas là pour l'instant parce que le jeu est en démo mais dès que je mets des crédits vous allez voir le viseur vert il va bouger en même temps que le gun et quand je vais tirer appuyer sur la gâchette ça va faire l'équivalent de cliquer donc voilà comme le jeu est par défaut sur shield avec mam je le dis d'ailleurs c'est l'émulateur arcade mam par défaut il a réglé sur clic gauche tirer et ben du coup le gun n'y a même pas besoin de réglage avec l'émulateur et le jeu c'est instantanément considéré comme visée en bougeant et tirer en appuyant la gâchette comme une souris donc c'est assez génial on branche et hop on joue c'est du pur plug and play comme on disait à une époque alors on va mettre des sous en appuyant sur le stick là c'est un peu le point sur l'âge ça sera bien sinon reste pas trop longtemps dessus c'est bagarre mais personnellement j'aime pas les vidéos fou donc j'essaie de pas en faire bon voilà j'appuie là vous voyez sur l'écran où c'est net ici ça met des sous comme la semaine dernière d'ailleurs après ils disent appuyer sur la gâchette donc ça va être le moment suprême de tester alors que j'essaie de faire un plan où on va le gunner le jeu ça va être chaud voilà tester la validité de mon idée de brancher un gun sur une console et tirer sur un écran portable enfin sur un écran projeté mais on peut aussi tirer sur un écran portable ce que comme c'est la souris peu importe où on vise ça revient au même c'est ça qui est génial ça prend pas en compte le fait que c'est un écran cathodique ou lcd ou que sais-je ça marche avec tous les écrans la chine elle ne va vraiment pas être nette c'est aujourd'hui c'est casse-pieds parce que ce que je voulais montrer c'est d'être plus près encore ah ouais c'est parce que je suis en gros plan qu'est ce que j'allais dire ouais je voulais montrer qu'on peut jouer que sur la shield si on veut ce qui est bien délirant alors pour ce faire voilà je vais viser avec ça c'est de montrer le gun et la shield c'est chaud voilà j'appuie on entend bien et le jeu part alors bien sûr il faut quand même régler le viseur par rapport à la position du gun forcément comme une souris d'ailleurs quand on la branche faut la ramener mais de l'écran voilà pareil donc je dois attendre que le jeu démarre donc le début la première partie ça va être tendu voilà on voit le viseur vert qui bouge là donc je vais vers le milieu j'ai un bouton sur le gun j'ai pas dit quand je le maintiens ça bloque le viseur pardon donc là je les bloque mieux je n'ai plus en maintenant le bouton que pointer mon gun vers le milieu de l'écran et ensuite je bouge et ça marche très bien j'essaie de jouer quand même parce que là je m'occupe plus de filmer mais il faut quand même que je joue voilà je peux chuter tous les aliens mon viseur est réagi en même temps que le gun c'est assez surréaliste la taille du gun par rapport à la console en filmant comme ça c'est assez net attention alors je pourrais lancer les grenades si mon autre main ne servait pas de faire la caméra parce que on met sa main là-bas normalement voilà j'ai fait le trigger mais évidemment mon but c'est c'est pas tellement de jouer sur la shield avec l'écran et un gun c'est un peu sur alice a mis en train ça peut être bien même si les gens vont sûrement vous regarder bizarre vous pouvez jouer en train aucun problème si vous avez des piles dans le gun comme c'est mon cas et de la batterie pas de problème on peut jouer partout sous la tente en camping et tout en jouant en gun arcade c'est assez sur alice mais moi bon je suis moi donc évidemment je préfère jouer sur mon vidéo projo parce que là j'ai vraiment des conditions arcade de 100% alors je vais refaire mon coup de régler le viseur c'est à dire voilà je mets le viseur vert on va cadrer pour l'instant l'écran le viseur vert au milieu de l'écran j'appuie sur le mon bouton magique qu'il maintient je mets tranquillement le gun dans la position qui m'intéresse hop attention moi j'ai bougé à des fois que ouais c'est chaud parce que attention je suis en train de tenir deux choses en même temps j'aurais pu prendre un complice pour tenir la caméra mais j'ai trouvé personne d'aussi faux que moi pour faire ce genre d'expérience donc c'est pas grave ma copine elle est en train de dormir par exemple elle n'a aucune envie de faire ça voyez 7 heures du matin je le précise parce que bon voilà je suis un petit peu décalé donc voilà je recommence ma visée par le milieu du truc machin bidule voilà vous avez compris je reprends la main à la gâchette et ça y est on voit l'écran le pistolet on voit que je suis à peu près même pas mal calé du tout d'ailleurs donc je peux aller avec le gun en pointant dans tous les sens je peux aller dans tous les toutes les zones de l'écran dans tous les coins et pas d'angle mort genre je peux pas jouer ça marche pas voilà je vais essayer de jouer un peu jouer vraiment si je bouge plus la caméra ça devrait aller pour montrer que ça réagit au quart de tour c'est pas le genre ouais c'est bien beau mais en fait c'est un jouable n'ont pas du tout c'est même plus jouable que la semaine dernière joue au stick et c'était faisable mais c'était pas transcendant c'était pas l'expérience arcade moi c'était jouable là c'est encore plus jouable comme en arcade vraiment action instantanée du gun du clic aussi là je peux plus tirer parce que c'est normal c'est en jeu on présente un nouvel ennemi on peut tirer donc j'insiste il ya aucun trucage c'est bien un gun de pc branché sur une nvidia shield pour jouer un jeu d'arcade de 93 et qui se comporte exactement comme un gun d'arcade moderne même à l'époque d'ailleurs je pense qu'ils avaient un gun comme ça je vois j'ai pas joué à l'époque sur l'arcade parce que j'étais pas tombé dessus j'avais joué à d'autres arcades de tir comme t2 l'adaptation de terminator 2 mais celui là je connaissais pas en arcade j'ai pas eu de chance de tomber dans la salle où il ya le jeu et du coup je l'ai découvert avec mam il ya quelques années et depuis que j'ai un gun pc et une console android ben voilà je peux faire le mix donc voilà je crois qu'on a tout vu on a bien vu que ça marche il n'y a pas de souci on a maintenant l'expérience arcade 100% c'est à dire le gun 100% genre arcade le gros machin vibrants et tout le jeu et encore je dis le jeu on peut faire les jeux je peux quitter pour être et peut-être mettre un autre jeu montrer que ça marche aussi bien pas besoin de faire plus de réglages donc si vous avez comme moi même que ce soit d'ailleurs ça marche aussi sur pc mais encore plus à la limite puisque le gun est fait pour pc j'ai pas mis Jurassic Park je crois il y en a un que c'est Jurassic Park ouais si je l'ai mis super j'ai mis le 3 mais alors là c'est un jeu des années 2000 donc ça marche pas même sur pc ça marche pas encore moins sur Nvidia Shield je l'ai mis quand même par comment dirais j'ai envie de tester alors par contre le 1 c'est encore plus vieux que Aline 3 ou à peu près la même année non je crois que c'est même un an après enfin c'est un peu c'est contemporain on va dire genre 93 92 et vous allez voir que ça marche aussi bien que avec le truc d'avant que Aline 3 The Gun donc il y a toute une série vous pouvez chercher dans wikipédia les jeux de guns ou même sur internet il y a plein de sites de fans il n'y a pas que moi qui suis fou d'arcade il y en a d'autres aussi voilà donc j'espère que là je vais pouvoir non il y a des start button donc cette fois-ci il faut faire le start button sur la shield quoi que je l'ai aussi là dessus dans le moment j'ai mis les shields bon j'ai pas le temps de chercher le bouton je vais le faire sur la shield voilà et là on va voir le viseur j'espère dans un instant ouais il ne faut pas que je bouge trop vite voilà alors évidemment mon gun n'est pas configuré donc on va aller refaire un configurage comme tout à l'heure c'est à dire bloquer le bouton attention voilà le bouton orange qui est tout au bout du gun là à force de bouger il serait temps que j'arrive à le retrouver je vais essayer de te tirer pour voir oui et voilà est-ce parce que je bouge trop vite on le voit en bas de l'écran voilà il faut bouger doucement en fait c'est chaud parce que je suis en train de tourner la caméra en vrai ça serait hyper simple avec deux mains là c'est un peu plus délicat voilà je maintiens on voit ma main là-bas je maintiens mon bouton orange maintenant je peux bouger le gun vous voyez que le viseur ne bouge plus c'est qu'il m'arrange bien pour pas le paumer je lâche délicatement et je pense qu'on commence un miracle voilà j'ai les raptors là qui apparaissent les petits bouts de terre peut le tir aussi et voilà comme tout à l'heure dans la n3 the gun je peux shooter partout je vais prendre de la santé en plus on va aller faire start ça va être vraiment galère est-ce que j'ai des boutons là ? non il faut faire start ici bon normalement on peut très facilement désigner un des boutons du gun pour devenir start mais ils vont vis-à-vis là bon je vais jouer en n'étant pas super bien réglé c'est pas grave ça se voit pas la caméra d'ailleurs c'est big vision c'est cool alors voilà bon c'est un jeu en pixel c'est comme la n3 the gun donc c'est pour ça qu'ils tournent aussi bien sur android en tout cas sur india shield c'est qu'il n'y a pas besoin d'énormément de puissance c'est pas des modèles 3D c'est des sprites qui sont très bien faits comme pour Alien 3 the gun enfin c'est pas étonnant c'est Sega donc forcément comment dire c'est la même technologie les mêmes développeurs à mon avis et donc le même savoir-faire et ça fonctionne bien je le trouve quand même moins bon que Alien 3 the gun puisqu'il est un peu plus raccour et un peu plus simpliste j'allais dire moins bien foutu quoi en fait globalement même si malgré tout on reconnaît bien l'ambiance de joueur c'est parti par exemple la vallée où on est là c'est typiquement comme dans le premier film puisqu'à l'époque de sa sortie il n'y avait que le premier film donc forcément ça ne se réfère qu'à celui-là et en tout cas ce qui est important c'est qu'on voit que je suis toujours avec mon gun PC branché sur Nvidia Shield et j'arrive à jouer dans les conditions de l'arcane en tirant sur l'écran que ce soit sur mon mur de mon appart comme aujourd'hui là sur l'écran de la shield comme on avait au début de l'émission n'importe quel écran, l'écran de PC, n'importe quoi la télé aussi en tant qu'à faire pourquoi pas donc c'est complètement bien pourrait-on dire et sur ces images de Jurassic Park le jeu de tir original je vous dis à bientôt pour un prochain Top Gun ciao 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 ciao